Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des civilisations perdues. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Egypte antique, la plus énigmatique des civilisations de la Haute Antiquité. Nous parlerons de son histoire, de ses cultes et du mode de vie des Égyptiens. Musique de générique A l'origine, vers 3500 ans avant Jésus-Christ, les populations d'Egypte étaient regroupées en petits villages sans pouvoir central. Ce n'est qu'au cours des siècles que plusieurs centres de pouvoir principaux vont émerger. Ainsi, dans la Basse Égypte au nord, nous avons le royaume de Bouteau avec comme symbole l'abeille et la couronne rouge qui va s'imposer. La divinité principale était alors Wadjet, la déesse cobra, dont le symbole sera plus tard identifié comme l'œil d'Horus. Ensuite, en Haute-Égypte au sud, le royaume de Hieracopolis avec comme symbole le roseau et la couronne blanche dont la divinité principale était Negbeth, la déesse vautour. Les rois de la Haute-Égypte soumettent progressivement tous les royaumes du sud et établissent leur capitale à Tinis, une ville près d'Abydos. C'est le début de l'unification culturelle et artistique de l'Égypte. C'est aussi la période de l'apparition de l'écriture hiéroglyphique. La plus vieille inscription retrouvée à ce jour remonte à 3 250 ans avant Jésus-Christ dans une sépulture du temple d'Abydos. C'est donc contemporain de l'établissement de la capitale à Tinis. Dans les siècles qui suivent, c'est une longue période de conquête et d'unification qui aboutira avec le roi Namer ou Ménès vers 3 100 avant Jésus-Christ à la conquête de la Basse-Égypte et devint ainsi le roi des deux terres, de la Haute et de la Basse-Égypte qui sera coiffé des deux couronnes du sud et du nord et devient le premier pharaon. Il est important de noter que le premier pharaon Ménès fut couramment associé au dieu Osiris qui fera son apparition bien plus tard dans la religion égyptienne. Le règne de Ménès ou de Namer correspond au début de la période dynastique de la période Tinnite appelée comme cela en référence à la ville d'origine des premiers rois. C'est la démocratisation de l'écriture et d'une administration centrale régissant l'agriculture, les impôts et l'armée afin de préserver le territoire des invasions des peuplades nubiennes au sud et libyennes à l'ouest et sémites à l'est. C'est donc une véritable explosion démographique et donc le début des premières métropoles avec un véritable élan d'urbanisme. L'époque Tinnite marque le début de la grande architecture égyptienne et la métallurgie du cuivre. Mais l'union n'est pas encore solide et deux centres de pouvoir émergent l'un au nord à Memphis et l'autre au sud à Abydos aboutissant à la fin de la période Tinnite entre 2700 et 2650 avant Jésus-Christ. Tout d'abord il faut bien comprendre que la longue histoire de l'Egypte débute bien avant la période Tinnite dans des époques pré-dynastiques et de nombreux rois se sont succédés mais il n'existait pas d'union entre la couronne du sud et du nord. D'ailleurs le nord et le sud n'étaient eux-mêmes pas unis, on ne peut donc pas parler d'empire égyptien. Néanmoins les hiéroglyphes, l'écriture égyptienne existe depuis au moins 100-150 ans avant la période Tinnite. De plus les rois locaux de l'époque se construisaient déjà des mastabas, des tombes funéraires qui seront les bases de la construction des futures pyramides. Mais intéressons-nous maintenant à la première des trois grandes périodes temporelles de l'Egypte à savoir l'ancien empire, l'âge d'or de cette civilisation. L'ancien empire commence directement après la période Tinnite et correspond aux 3, 4, 5 et 6ème dynasties. Le pharaon recentralise le pouvoir autour de sa personne et nous retrouvons pour la première fois la divinisation du roi à l'instar de la civilisation sumérienne en Mésopotamie qui a débuté quelques temps plus tôt. C'est l'âge d'or de la civilisation égyptienne et la plus longue période de stabilité de l'empire. Le pharaon renforce son autorité et s'appuie sur des vizirs, sorte de hauts fonctionnaires locaux qui la plupart du temps étaient des membres de la famille de pharaons. Toute la réorganisation politique va amener la sécurité aux frontières et permettre un véritable essor économique et culturel avec l'architecture, la science et la littérature qui aboutira au grand chantier de construction des pyramides. Les pharaons installent leur capitale à Memphis dans le delta du Nil et conquièrent la région du Sinai. C'est également la construction de forteresses sur la frontière nubienne au sud puis vers la fin de l'ancien empire, la conquête de la Nubie par le pharaon Pépi Ier. En architecture, l'amélioration technique permet la construction des premières pyramides à degrés qui remplacent la construction des mastabas précédents. La première pyramide étant celle de Djoser vers 2600 ans avant Jésus-Christ et le style évoluera jusqu'à l'édification des grandes pyramides de Gizeh de Khéops, Khéphren et Mikirinos vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Il est important de préciser que les pyramides ne seront presque plus construites après la période dite de l'ancien empire et pour ce qui est de la nature, de la fonction et de la datation des pyramides ce n'est pas le sujet de la présente vidéo. Lors de la 5e dynastie, commence la construction des grands temples dédiés aux principaux dieux de l'époque Ra, le dieu solaire, et Pta, le dieu créateur maître des forgerons, des architectes, des artisans mais aussi de l'apprentissage et de la connaissance cachée. L'édification de temples supplante progressivement les pyramides ce n'est pas un arrêt brutal mais un changement progressif de style. L'ancien empire marque également le début de la littérature égyptienne avec notamment les textes des pyramides qui sont les plus anciens écrits religieux connus à ce jour et ces textes sont les ancêtres du livre des morts des anciens égyptiens. C'est quelques temps après le règne de Pépi II du nom vers 2200 avant Jésus-Christ que l'ancien empire va s'effondrer progressivement bien que les facteurs en soient multiples. Tout d'abord, une plus grande autonomie régionale des grands administrateurs qui s'émancipent de l'autorité royale et prennent plusieurs titres comme roi, dictateur ou même prophète. C'est aussi plusieurs années de sécheresse qui fragilisent l'agriculture avec une crue d'une île quasi inexistante. Et pour finir, c'est l'invasion de peuples asiatiques devant la fragilité militaire de l'Empire. C'est ainsi la première période intermédiaire entre 2180 et 2020 avant Jésus-Christ où de nombreux états se forment des ruines de l'Empire et luttent les uns contre les autres avec aucun pouvoir centralisé. Cela aura pour conséquence une véritable régression de l'art égyptien avec une iconographie bien inférieure, un manque de finesse dans l'architecture et une perte des connaissances architecturales. La première période intermédiaire est principalement marquée par des conflits internes où chaque petit tyran local va chercher à imposer sa domination face à un pouvoir central totalement affaibli. C'est donc 150 années de tyrannie qui vont se succéder jusqu'à ce que l'un d'entre eux réussisse à imposer sa domination sur les autres et à donner naissance au Moyen-Empire. L'histoire du Moyen-Empire commence avec la réunification de l'Egypte sous le pharaon Moutuotep II en 2022 avant Jésus-Christ qui établit son règne à Memphis au nord bien que lui-même était originaire de la dynastie Thébène de la Haute-Égypte. C'est le début du culte d'Amon, le dieu caché et c'est ainsi que va renaître l'union de la Haute et de la Basse-Égypte avec le concept du dieu Amon-Ra, les dieux de Memphis et de Thèbes. Les pharaons et leurs grands-vizirs vont s'appliquer à éliminer les pouvoirs régionaux qui passent sous l'administration de fonctionnaires fidèles à la couronne ce qui amène à la constitution d'une nouvelle classe sociale que l'on pourrait appeler bourgeoisie comprenant les scribes et les artisans. La domination sur la Nubie va s'intensifier et l'Égypte va même contrôler des territoires plus au sud. En Palestine, l'Égypte pratique le commerce et place le territoire sous sa protection. Le pharaon Sestrosis III n'hésitera pas d'ailleurs à envoyer son armée afin de punir les hordes de nomades amorites qui tentent d'entrer sur le territoire de Palestine. C'est le retour de la stabilité, le retour de l'architecture notamment avec le début du chantier du grand temple de Karnak dans la ville de Thèbes, aujourd'hui appelée Luxor. L'art de la littérature évolue également avec des textes plus raffinés et même des traités de médecine. C'est également en littérature l'apport des grandes sagas mythologiques, les récits d'Osiris, Seth et d'Horus qui font leur entrée dans l'art égyptien. L'archéologie nous montre également l'apparition des textes des sarcophages ou textes des cercueils qui apparaissent au Moyen-Empire. Il résulte d'une propagation des rites funéraires autrefois réservées aux pharaons et à sa famille avec les textes des pyramides qui maintenant sont disponibles pour tous. Les textes des sarcophages présentent des formules magiques pour le voyage de l'âme dans l'au-delà et préserver le défunt des dangers auxquels il sera confronté. C'est l'ancêtre du futur livre des morts des anciens égyptiens. Mais après 350 ans de stabilité, l'Egypte va subir l'invasion des Ixos qui vont prendre la ville de Memphis vers 1600 ans avant Jésus-Christ. Les sources quant à l'origine des Ixos sont fragmentaires mais certaines théories avancent qu'ils pourraient être d'origine ourite et donc venir d'Anatolie. D'autres avancent que les Ixos seraient issus des populations amorites. Dans tous les cas, l'unité égyptienne se fracture et les pharaons se replient sur Thèbes dans la Haute-Égypte. Quant aux Ixos, ils régneront sur le nord de l'Égypte tout en adoptant la culture locale. Ces invasions marquent le début de la deuxième période intermédiaire de l'histoire de l'Égypte. Contrairement à la première période intermédiaire, cette fois-ci la menace est venue de l'extérieur. Les Ixos vont dominer militairement le nord de l'Égypte ce qui va provoquer un véritable élan nationaliste du peuple égyptien qui vont mettre une cinquantaine d'années à rejeter les Ixos hors de leur territoire donnant naissance au nouvel empire égyptien. C'est la période la mieux connue de l'Égypte antique celle la mieux datée également car les sources égyptiennes peuvent être recoupées avec les sources hittites et mycéniennes de la même époque. L'avènement du nouvel empire commence avec le règne de Hamès Ier qui va expulser les Ixos d'Égypte en 1540 avant Jésus-Christ. C'est le retour de l'unité égyptienne, la réunification du territoire après 100 ans d'anarchie. Mais le traumatisme des invasions va pousser l'Égypte sur une voie expansionniste par l'usage de la force militaire. Sous le règne du pharaon Thoutmosis III, l'Égypte va reconquérir tous les territoires perdus de Nubie et s'aventurer plus loin au sud encore. Thoutmosis va également se lancer dans la conquête du pays de Canaan et étendre sa domination jusqu'en Syrie et établir sa frontière sur l'Euphrate. Les richesses dues au pillage des conquêtes et l'exploitation des territoires soumis par l'Empire amènera des décennies de prospérité jamais égalées au cours de la longue période de l'Empire. C'est également un véritable élan du commerce méditerranéen avec de nombreux partenaires comme les Minoens, les Mycéniens et les ports du Proche-Orient comme Byblos et Ougarit. C'est la reprise des grandes constructions de Karnak et le début de l'édification des temples de Luxor. La capitale est toujours à Thèbes et les rois vont commencer à établir leur tombeau dans la vallée des rois à proximité de la ville pendant tout le Nouvel Empire. C'est d'ailleurs l'essor du fameux Livre des Morts Égyptiens qui existe déjà depuis 1700 ans avant Jésus-Christ à la fin du Moyen Empire et qui sera la version la plus aboutie des textes funéraires de l'Égypte pharaonique. Une courte période de trouble interviendra néanmoins sous le règne du pharaon Aminophis IV mieux connu sous le nom d'Akhenaton vers 1350 avant Jésus-Christ qui se lancera dans une grande réforme religieuse dédiée au dieu Athon, le disque solaire mais cette révolution religieuse ne survivra pas au pharaon et les anciens cultes reviennent après sa mort. Le trouble dans l'Empire va faire perdre l'emprise égyptienne sur le Proche-Orient au profit de l'Empire hittite mais également sur la Nubie qui tente même quelques incursions sur le territoire égyptien. Il faudra attendre l'avènement de Ramsès Ier fondateur de la XIXe dynastie pour que l'Égypte retrouve sa puissance et reprenne le contrôle des territoires perdus. Mais maintenant, l'Égypte se heurte à un puissant ennemi en Asie avec l'Empire hittite qui est alors au sommet de sa puissance. La guerre entre les deux grands empires connaîtra sa conclusion sous le règne de Ramsès II après la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ où une paix durable sera signée entre les deux puissances établissant une paix durable. Ramsès II déplacera la capitale à Piramsès et règnera de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ et fut sans nul doute l'un des plus grands pharaons de toute l'histoire égyptienne. C'est également sous son règne que d'après les textes bibliques les Israélites conduits par Moïse seraient partis d'Égypte pour le pays de Canaan ce qui est incohérent historiquement étant donné que le Proche-Orient était sous domination égyptienne à cette époque. On ne quitte pas l'Égypte pour aller en Égypte. Le successeur de Ramsès II, Meren Pta devra faire face aux invasions des peuples de la mer et concentrer les forces égyptiennes pour repousser les invasions venues du nord. C'est alors que la Nubie va en profiter pour s'émanciper du contrôle égyptien dont les forces étaient concentrées dans le delta. Ramsès III, qui règnera de 1184 à 1153 sera le dernier grand pharaon du nouvel empire. Il réussit à vaincre définitivement les peuples de la mer après plus de 6 années de guerre. Par la suite, grâce à la puissance de son armée il reprendra le contrôle sur une partie de la Palestine et de la Syrie car il est important de noter que le puissant empire hittite avait préalablement été détruit par les peuples de la mer ce qui laissait pour un temps le champ libre à Ramsès III. Mais la décadence de l'empire et la corruption étaient palpables et ses successeurs ne pourront qu'observer la lente dégradation de l'empire et la perte de ses territoires. L'Egypte se fracture avec deux pouvoirs qui vont apparaître. D'un côté, les grands prêtres d'Amon à Thèbes qui se proclament roi de la Haute-Égypte et règnent sur le sud et les seigneurs de guerre issus de la caste militaire qui renversent le pouvoir d'eux-mêmes fils et installent leur dynastie dans la ville de Tannis dans la Basse-Égypte au nord. C'est la fin du nouvel empire en 1080 avant Jésus-Christ et le début de la troisième période intermédiaire. Mais cette fois-ci, c'est une lente descente aux enfers où les pharaons se succèdent passant successivement aux mains des dynasties libyennes de 945 à 850 avant Jésus-Christ avec les pharaons berbères. Ensuite, la dynastie Kouchite venue de Nubie de 730 à 656 avant Jésus-Christ, la période dite des pharaons noirs. C'est alors la guerre contre les Assyriens qui conquiert le territoire et repousse les Nubiens hors des frontières au sud. Les pharaons d'Égypte sont alors des vassaux de l'Assyrie. Un dernier sursaut égyptien aura lieu avec le pharaon Nékao II entre 610 et 595 avant Jésus-Christ lorsque les Babyloniens renversent l'Empire Assyrien mais ce dernier cri de guerre sera de courte durée et l'Égypte perdra définitivement son indépendance avec la conquête des Perses Hachiménides en 525 avant Jésus-Christ puis plus tard la conquête d'Alexandre le Grand. Mais en réalité, le grand empire d'Égypte était déjà mort depuis la fin du règne de Ramsès III en 1153 avant Jésus-Christ. La chute du nouvel empire égyptien marque la fin définitive de l'âge d'or de l'Égypte. Par la suite, le pays sera en décadence et passera sous les mains successives des dynasties étrangères Berbères et Couchites pour finalement finir vassal des grands empires voisins Assyriens, Babyloniens et Perses. Il faudra attendre la conquête d'Alexandre le Grand sur les Perses et qu'il fonde la ville d'Alexandrie pour que par la suite l'un de ses généraux Ptolémée fonde une nouvelle dynastie en Égypte une dynastie grecque les Lagides. L'Égypte débutera alors une nouvelle période de faste et d'opulence avec un habile mariage entre la culture grecque et égyptienne. Ce sera le retour de l'architecture mais également de la philosophie et des concepts religieux avec mariage entre les deux cultures. Mais la grandeur de l'Égypte ne retrouvera jamais le faste de l'ancien empire et passera progressivement sous vassalité de l'empire romain du temps du Jules César puis se terminera avec la bataille d'Actium entre Octave et Marc-Antoine. Mais même si l'Égypte appartient pleinement à l'empire romain sa capitale Alexandrie restera le berceau du savoir de la philosophie et des sciences un lieu de réflexion pour tous les philosophes de l'empire et verra notamment l'émergence de la religion chrétienne. De là de nombreux préceptes de la religion chrétienne trouveront leur origine dans la ville d'Alexandrie avec la sagesse égyptienne. Mais retournons dans le passé et intéressons-nous à la vie des anciens égyptiens. Le pays était appelé Égypte la Noire en opposition avec les sables blonds du désert. La vie des habitants était rythmée par les crues du Nil qui était l'élément central de la prospérité d'Égypte. Les villes étaient rares et c'était surtout une civilisation rurale de petits villages constitués autour des points d'eau. Les paysans semaient les récoltes à partir d'octobre lorsque le fleuve se retirait laissant le limon facile à retourner. Le pain et la bière représentaient les principales ressources alimentaires des anciens égyptiens. La consommation moyenne d'un adulte était de 10 petits pains par jour et 2 jars de bière. En plus de cela on trouve une importante culture de la pêche avec l'usage du harpon et de l'épuisette ainsi que de l'élevage principalement du porc et de la chèvre dans les plaines alors que les peuples du désert préféraient le mouton. A son maximum le pays d'Égypte comptera 10 millions d'habitants sous le règne d'Amenophis III au nouvel empire. L'Égypte excellera également dans l'artisanat avec de nombreux corps de métier ainsi que dans l'architecture et dans la médecine. La pratique de l'esclavage était peu courante en Égypte. Dans le cadre de l'architecture par exemple les prêtres et pharaons préféraient employer une main d'oeuvre qualifiée. Le système de monnaie n'existait pas encore les ouvriers étaient payés en nourriture et étaient logés avec leur famille. Cependant le travail des métaux précieux était déjà très prisé. L'or et l'argent rapportaient des mines du Sinaï puis par la suite des territoires nubiens servaient à la fabrication de bijoux et pour la décoration des temples. Le cuivre et plus tard la métallurgie du bronze servaient à confectionner des outils pour l'agriculture ainsi que des armes. La métallurgie du fer n'apparaîtra en Égypte que lors du premier millénaire avant Jésus-Christ. La société égyptienne était dirigée par pharaons et les hauts fonctionnaires les vizirs mais tout le fonctionnement s'articulait autour des scribes ces hommes qui connaissaient l'art de l'écriture des hiéroglyphes. Ils étudiaient pendant de nombreuses années dans les temples et par la suite nous les retrouvons dans toutes les couches du pouvoir aussi bien judiciaire militaire commerce architecture et religieux. Ils étaient les gardiens du savoir et les véritables maîtres du pays. L'empire d'Égypte était néanmoins théocratique dirigée par le pharaon une sorte de roi-prêtre qui faisait le lien entre le monde des hommes et le monde des dieux. Néanmoins cela n'empêcha pas les complots et les trahisons dans les cours de palais. La société égyptienne était polygame ou du moins les hommes riches pouvaient avoir plusieurs femmes et donc de nombreux enfants. Pour l'exemple le pharaon Ramsès II a eu 162 enfants. Malgré une grande disparité entre les riches et les pauvres les activités et les loisirs étaient fondamentalement les mêmes et il n'était pas rare que lors des activités sportives ou de pêche les enfants de toute classe sociale s'amusent ensemble. Les riches familles organisaient quant à elles des fêtes somptueuses mélangeant danse plaisir culinaire boisson et poésie. Mais comme tous les domaines de la vie égyptienne ces fêtes possèdent également un caractère religieux et l'on remercie les dieux par des offrandes et des litanies. Mais malgré tous les bienfaits les égyptiens de l'antiquité n'étaient pas exempts de danger même auprès du fleuve bienfaiteur. Les crocodiles et les hippopotames étaient une vraie menace et les égyptiens avaient dû apprendre à les combattre. Il n'était cependant pas sage de laisser les enfants sans surveillance se baigner dans les eaux du Nil. De plus le désert recelait lui aussi nombre de dangers entre les scorpions et les serpents sans compter les hordes de billards nomades aux frontières. Le transport barétime était très important en Egypte avec de nombreuses barques de taille variable adaptées à la navigation sur fleuve. Le vent poussait les embarcations et les rameurs prenaient le relais quand le vent tombait. Ces bateaux à fond plat pouvaient transporter des masses très importantes comme les blocs de marbre ou des statues colossales dédiées au temple. Mais les égyptiens ne seront jamais de grands navigateurs sur mer et se contenteront de dominer le Nil. Ils ne se battent pas sur les mers mais font du transport de troupes. Le pharaon ira même jusqu'à creuser un canal reliant la mer Rouge et la Méditerranée l'ancêtre du canal de Suez. Les auteurs grecs de l'antiquité disaient que l'Egypte était le don du Nil et rien n'est moins vrai car au-delà n'existait que le désert où habitaient les bédouins nomades bien loin du mode de vie égyptien. Le peuple de pharaon redoutait le désert domaine du dieu Seth. C'était la terre des légendes et des animaux fantastiques issus de la mythologie. Pour l'art de la guerre l'Egypte utilisait principalement les archers d'infanterie et des chars de cavalerie. Ces derniers n'étaient conduits que par des nobles accompagnés de serviteurs. Les égyptiens ne pratiquaient pas le combat monté mais uniquement celui des chars. Il faudra attendre l'empire assyrien pour voir les premiers cavaliers sur leurs chevaux. L'armée avait une large logistique d'approvisionnement mais cela n'empêcha pas les nécessités du pillage pour les besoins alimentaires mais également le désir d'enrichissement des soldats. L'armée égyptienne ne manqua jamais de volontaires pour garnir ses rangs et les vieux soldats victorieux étaient reconvertis en police urbaine par pharaon. A contrario les mauvais soldats étaient sévèrement punis par le bastonnage. Il n'existe pas encore à l'époque de machines de siège et la plupart des batailles se déroulaient hors des villes. Quand un peuple était vaincu son territoire était pillé et par la suite il devait verser un tribut régulier à pharaon en signe de soumission. Les égyptiens de l'antiquité seront de grands architectes dont l'objectif était de créer des temples indestructibles et éternels pour l'honneur des dieux et de pharaons. Mais en plus de cela c'est également des palais somptueux pour les dignitaires et les personnes aisées qui se faisaient construire de grandes maisons fortifiées dotées de salles de bain et de jardins sur plusieurs étages pour les plus importantes. Ce sont des millions de tonnes de pierres qui seront extraites et taillées en Égypte pour la magnificence de cette civilisation. Pour les égyptiens de l'antiquité tous les éléments de la vie courante étaient rattachés de près ou de loin aux faits religieux. Mais il faut bien comprendre que la religion de l'ancien empire n'est pas la même qu'au nouvel empire. Même si c'est une évolution progressive et qu'on peut y retrouver certains points de concordance, des divinités comme Isis, Seth, Nephtis et Osiris n'appartenaient pas à la mythologie de l'ancien empire mais apparaîtront seulement lorsque les dynasties Thébène vont régner sur l'Égypte au Moyen Empire. Or l'on peut s'attarder sur une certaine analogie avec le mythe d'Osiris qui est tué par son frère Seth. Seth est le dieu du désert qui règne donc sur les tribus nomades les Chassous, les Apyrous et les Ixos qui d'ailleurs ont envahi l'Égypte. Or la symbolique, Seth va vaincre Osiris le dieu de la civilisation de l'Égypte et les barbares du désert règnent sur le pays. Et plus tard, le dieu Horus le fils d'Osiris va renverser Seth et renvoyer les nomades du désert dans leur lointaine contrée et redonner la civilisation à l'Égypte. De nombreux mythes égyptiens véhiculent parfois une certaine allégorie par rapport à des faits historiques qui se sont déroulés, notamment par les Ixos qui représentent le dieu Seth lors de son combat contre Osiris. La religion égyptienne compte pas moins de 700 divinités et il existait de nombreux dieux communs à tous les égyptiens comme Ra, Nout et Geb. Mais de nombreuses déités sont vénérées localement, par exemple le dieu bélier Amon originaire de Thèbes qui fusionnera avec le dieu du soleil Ra lors du Moyen Empire quand les pharaons établissent leur capitale en Basse-Égypte. Chaque grande ville possédait ainsi sa propre cosmogonie. La plus connue est celle d'Héliopolis. Les dieux d'Égypte sont souvent représentés anthropomorphes. C'est une manière symbolique d'associer la fonction du dieu et ses pouvoirs grâce à une représentation symbolique. A noter que de nombreuses divinités sont représentées parfaitement humaines comme Isis, Nephtis et Osiris et d'autres alternativement comme Hathor, Math ou Amon-Ra. Dans l'Égypte antique, on prie les dieux pour assurer le cycle des saisons et de la vie mais aussi pour se préserver des contrariétés du sort. Les temples sont les demeures des divinités et leur accès est très strict. Le peuple ne peut jamais entrer dans le Saint des Saints et avoir accès à la statue de la déité. La seule occasion pour le peuple d'admirer les idoles sont lors des grandes processions où la statue est sortie du temple pour un voyage symbolique qui peut durer plusieurs jours. Le culte des dieux était assuré de nuit comme de jour par les prêtres qui étaient formés dans les écoles des mystères dont les secrets étaient férocement gardés. De nombreux voyageurs grecs tenteront d'ailleurs de se faire initier dans ces temples égyptiens. Les grands prêtres d'Amon en Égypte étaient tellement importants qu'ils pouvaient s'opposer frontalement à Pharaon et cela s'est produit de nombreuses fois. Les égyptiens attachaient une grande importance à la mort voire une obsession. Certains n'hésitaient pas à se ruiner dans le but d'acheter un livre des morts afin d'assurer leur passage dans la vie d'après. Les pharaons puis par la suite les nobles se faisaient momifier puis déposer dans des tombeaux appelés maisons d'éternité. Le sarcophage était orné de nombreuses incantations magiques afin de permettre le passage du cas le double spirituel ou l'âme dans l'autre monde. La religion égyptienne a beaucoup évolué au cours de sa longue histoire et certaines divinités tomberont dans l'oubli comme le taureau Apis qui sera supplanté au Moyen-Empire par le dieu bélier Amon. Plus tard avec la conquête d'Alexandre le Grand et l'énélisation de l'Égypte le panthéon égyptien et grec vont s'influencer mutuellement donnant des syncrétismes comme Zeus Amon ou Thoternès tentant de rapprocher les deux panthéons et surtout les autres grecs ont tenté de faire coller le monde olympien des douze divinités avec le panthéon égyptien ce qui fondamentalement est voué à l'échec. Par la suite les grands mythes fondateurs de l'Égypte pharaonique auront une importance fondamentale dans la genèse de la mythologie chrétienne. L'Égypte reste néanmoins l'une des plus intrigantes et les plus fascinantes des civilisations de l'antiquité. Tout d'abord par sa longévité. C'est une histoire qui commence environ 3100 à 3300 avant Jésus-Christ et va se terminer si l'on considère le nouvel empire en 1080 avant Jésus-Christ. C'est donc plus de 2000 ans d'histoire qui vont se succéder. Et dû à sa longévité il faut bien comprendre que l'histoire de l'Égypte n'est pas uniforme. Le mode de vie et l'architecture de l'ancien empire n'est pas la même qu'au nouvel empire. Il y a de grosses différences fondamentales. Il ne faut pas voir l'Égypte en considérant le nouvel empire comme valable pour toute la période historique de l'Égypte. De plus il faut aussi considérer que l'architecture ainsi que les sciences ne sont pas les mêmes à l'ancien empire au Moyen Empire et au Nouvel Empire. Il ne faut pas faire un syncrétisme pour considérer que le mode de vie de Ramsès II était valable du temps de Khéops. Cependant s'il y a des différences entre ces différentes époques impériales et ces hauts et ces bas avec les périodes intermédiaires c'est néanmoins une histoire suivie continuité entre l'invention des hiéroglyphes jusqu'à la chute du pharaon Ramsès III. Cette histoire la plus longue des civilisations de l'Antiquité va durablement marquer ses voisines. De nombreuses civilisations comme les grecs mais également les babyloniens seront profondément inspirées par la culture égyptienne. Encore aujourd'hui nous restons émerveilleux devant l'architecture le mode de vie et l'énigme que véhicule cette civilisation. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude pensez à la liker la partager et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon activité en allant sur le Tipeee un site de financement participatif ce qui me permet de continuer mon activité et de vous proposer en contrepartie des émissions plus techniques non vulgarisées que je nomme l'Academia. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions histoire, archéologie et mythologie sur la chaîne Arcana. à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada